Le président du Sénat, Gérard Larcher, était en visite à Trèbes ce vendredi matin pour rendre hommage en premier lieu aux victimes de l'attentat du Super-U survenu le 23 mars dernier. Il s'est ensuite rendu au collège Gaston Bonheur pour un échange avec une classe de 3e autour des valeurs de la République. Des valeurs qui parlent encore aux jeunes générations selon Gérard Larcher. Ça leur parle, j'allais dire, encore plus ici. Je crois qu'ils ont conduit une réflexion collective. J'aurais vraiment salué le travail que font les enseignants. Qu'est-ce que nous avons en commun si ce n'est la communauté nationale ? Et la loi de la communauté nationale, c'est le Parlement qui doit la voter. Voyez, on se retrouvait. Je crois que c'était important. Des valeurs républicaines qui ont permis à la ville de Trèbes de se relever après l'attentat. Mais pour le maire de la ville, il y a un avant et un après 23 mars. Aujourd'hui, nous essayons avec la population de nous reconstruire. Évidemment, il y a la douleur des familles que nous n'oublions pas. Il y a la douleur des blessés. Mais la ville va se relever. Elle va se relever au sein de la République. Et le président l'a dit. Aujourd'hui, Trèbes est devenu un symbole. Et ce que nous souhaitons m'incarner, c'est le symbole d'une République qui a de l'espérance et une République qui a relevé la tête très très vite. Une visite de près de 4 heures, clôt par un discours du président du Sénat qui a réaffirmé que la République a des valeurs sur lesquelles elle ne transige pas.